Magnifique carte, la carte 29, l'élévation, alors il y a des symboles que j'ai toujours pas compris, parfois les symboles m'apparaissent comme ça, mais ici je vois une pyramide clairement qui s'élève et qui lévite du sol, avec certains symboles autour mais toujours pas capté, voilà, mais après on a quand même le canal ici, le canal est quand même symbolisé d'une manière ou d'une autre. Alors la carte élévation c'est par excellence une des cartes les plus positives du jeu, et c'est la carte qui va atténuer tout le négatif du jeu, et c'est la carte qui va exprimer que les choses vont se passer de manière relativement rapide, et c'est la carte qui va aussi exprimer le fait que la personne est vraiment sur un chemin d'évolution. Mais alors attention, parce que quand on est sur un chemin d'évolution, il y a parfois des moments où on peut changer sa manière d'être, et ça c'est une chose contre laquelle il faut faire attention, changer sa manière d'être, ça va induire que les gens qui sont autour de vous ne vont pas vous reconnaître, et vont s'éloigner de vous, avec plus ou moins de fracas. Donc la carte élévation est super positive, c'est aussi une carte qui amène clairement à la médiumnité, petit à petit dans le chemin la personne va s'amener à la médiumnité, et de là, elle va pouvoir avancer, évoluer, et surtout, petit à petit, sortir enfin de son cycle d'incarnation. J'essaierai de parler du cycle d'incarnation, c'est une chose intéressante, et avec certaines théories de physique quantique, je pense qu'il y a des choses à dire. Même si je ne suis pas un pro de la physique quantique, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à savoir. Quoi qu'il en soit, la carte élévation traduit une personne qui a un caractère parfois intronisé, parfois intérieur, mais qui, à travers son intériorisation, cherche justement à avancer et à évoluer. Qui a besoin clairement, chaque fois qu'une situation lui déplait ou la dépasse, de rentrer à l'intérieur de soi pour la comprendre, prendre du recul. Alors c'est la carte souvent de personnes qui pratiquent du yoga, du tai chi, ou ce genre de choses qui permettent d'élever l'âme, et d'être en accord entre l'âme et l'esprit, et le corps humain, et le corps physique. Et c'est souvent aussi des personnes qui ont un petit défaut, et ça il faut faire attention, c'est que sur leur route d'évolution, ils ont souvent envie de prendre tout le monde par la main en disant, viens avec moi. Mais ce n'est pas forcément positif. Chacun fait sa route à son rythme, chacun fait les choses à son rythme, et on ne peut pas tirer les autres sur notre chemin. Les autres doivent avoir envie de nous suivre. Donc la carte élévation traduit aussi une personne qui a probablement beaucoup appris, beaucoup étudié dans ses vies antérieures. Et ça traduit aussi que dans tous les domaines de la vie, cette personne va avancer, évoluer à son rythme peut-être, mais là où elle veut arriver. Alors l'idéal ici avec cette carte, c'est d'essayer de redéfinir de temps à autre sa vie. C'est-à-dire que comprendre son évolution permet aussi de comprendre son élévation. On parle d'élévation spirituelle, je ne vais pas parler du nirvana comme disait Bouddha, mais vraiment de l'avancement dans notre vie et dans notre système de pensée, et par rapport à l'adaptation aussi du monde au monde dans lequel nous vivons. Donc c'est une carte relativement positive. Au niveau karmique, comme je le disais, c'est une personne qui a probablement déjà beaucoup travaillé sur elle, dans ses vies antérieures, de nouveau attention parce que la vérité de cette personne n'est pas forcément la vérité de celle des autres, des autres personnes, et donc imposer sa vérité va créer des défauts et des problèmes chez elle. Parce que le premier défaut, ce sera que les gens la prendront pour quelqu'un de peut-être imposant ou autoritaire, et les problèmes c'est que souvent les gens ont tendance à s'en éloigner, j'ai connu ça aussi dans une partie de ma vie, parce que justement, cette personne cherche à imposer sa vérité. C'est une carte très positive, comme je le disais, le numéro 29, ça fait 2 plus 9, ça fait 11. 11, c'est ce qu'on appelle le portail des médiums. Par exemple, 11h11, 23h23, parce que 23h c'est quand même 11h, c'est un portail énergétique qui s'ouvre et qui permet aux médiums de se connecter beaucoup plus facilement. Alors si vous souhaitez faire des méditations pour évoluer, pour avancer, c'est vraiment vers 11h11 qu'il faut s'y mettre, parce que c'est l'heure idéale pour que ce portail puisse agir sur vous, sans rentrer dans des débats new age, auxquels je ne crois pas, mais voilà, c'est une interprétation aussi de ces chiffres récurrents. Le 11 c'est le chiffre du médium, donc c'est vraiment le chiffre de la personne qui va évoluer dans ce sens. Si on parle ici d'un enfant, c'est que cet enfant inévitablement va avancer dans le domaine spirituel d'une manière ou d'une autre. Donc cette carte est très positive, assez rapide aussi, parce que souvent d'expérience, les prédictions que j'ai pu faire quand cette carte sortait se réalisaient le plus régulièrement dans la semaine qui suivait. À moins d'une carte contraire plus négative qui atténue le positif, celle-là. Voilà, donc cette carte a vraiment une interprétation spécifique, pas vraiment liée à un domaine particulier, mais qui englobe un petit peu tous les domaines de la vie. Voilà donc pour la carte 29. À bientôt. Sous-titrage ST' 501